Musique Bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour le premier weekly vlogmas de l'année 2023. Je vous l'expliquais dans les autres vidéos qui sont sorties cette semaine sur la chaîne mais je le réexplique vite fait ici. Tout au long du mois de décembre il y aura une vidéo le mardi et le vendredi à 16h comme d'habitude et le dimanche matin il y aura un weekly vlogmas qui va arriver sur la chaîne. J'avais déjà fait ce principe là l'année dernière et le format weekly vlogmas c'est plutôt quelque chose qui me correspond bien. J'ai absolument pas envie de me mettre la pression mentale de faire un vlogmas par jour parce que c'est énormément de boulot et je pense qu'au niveau anxiété j'y arriverai pas. Vraiment chapeau à toutes les personnes qui arrivent à faire ça parce que je ne pourrais pas. Donc je préfère me poser et vous prendre pour faire un petit weekly vlogmas assez chill, assez cosy. J'espère que ça va vous faire plaisir d'avoir une petite vidéo supplémentaire par semaine. Je vais accompagner un petit peu votre dimanche là tout au long du mois de décembre pendant 4 ou 5 semaines. Je ne sais plus combien il y a de semaines le mois de décembre. Enfin bref vous voyez j'ai déjà enlevé mes petites feuilles automnales. Je pense que je vais décorer un petit peu ce fond pour l'hiver, pour Noël dans le vlogmas certainement. Je ne sais pas si ce sera cette semaine ou la semaine prochaine. Mais voilà pour la petite intro je suis vraiment très contente de redémarrer des vlogmas. C'est quelque chose que j'aimais bien faire l'année dernière d'avoir un petit suivi de mon mois de décembre. J'espère que j'aurai du contenu à vous partager. J'espère que je pourrai le faire toutes les semaines aussi puisque hier il y a des choses qui se passent qui ne sont pas très 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 cool. Et on verra bien comment le mois de décembre va se dérouler. Alors pour démarrer ce weekly vlogmas j'ai trois petites choses à vous montrer là déjà. Une lecture en cours, des achats chez Action et également j'ai trois petites nouveautés qui sont sorties sur ma boutique Etsy. Donc voilà je vais vous présenter un peu tout ça. Bon je vais faire mes nouveautés comme ça ce sera assez rapide. Il y a un nouveau produit qui est sorti sur ma petite boutique Etsy. Une petite carte qui est là à l'effigie du groupe de K-Pop Strike Kids. Il y aura des cartes sur plein d'autres choses. Là c'était également un test parce que j'ai fait appel à une imprimerie pour faire mes cartes. Et du coup je voulais savoir comment ça allait se passer au niveau de la qualité, au niveau de plein de choses. Donc j'ai fait un test avec cette carte là et je suis vraiment très très fan de ce que ça donne. Donc voilà, alors il y a beaucoup de lumière là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc il y a un petit reflet pour protéger un petit peu le dessin. Mais du coup c'est les animaux totem de Strike Kids. Je suis vraiment trop contente. C'est un format carte postale paysage, vous voyez très allongé. Et je pense que je ferai d'autres cartes sur plein d'autres univers. J'ai plein d'idées, juste j'ai pas eu temps en fait de faire beaucoup de choses là pour cette fin d'année. Je voulais faire plein d'autres choses pour ma boutique, pour le mois de décembre et pour Noël. Et au final la vie a fait que j'ai pas pu, voilà j'ai pas pu. Déjà niveau santé, je vous l'ai dit, un mois de novembre, début novembre, ça a été compliqué. Et là je sens que je suis en train de retomber malade, donc je vais essayer de me booster. Là je mange des clémentines tous les jours pour avoir des vitamines C, mais je pense que je vais devoir aller me chercher peut-être un complément de vitamines. Parce que je suis au bout en fait, tous les jours je suis tellement claquée. Au niveau soleil et température ça fait beaucoup. Je pense que c'est ça aussi qui doit me miner un petit peu et qui doit me faire cette impression de... Je suis fatiguée tout le temps, donc je vais essayer d'aller me booster pour survivre à ce mois de décembre. En parlant du mois de décembre, j'ai fait un petit stickers un peu hivernal avec des petites lectures. Alors c'est une pile de 3 livres avec un petit mug. Et en fait c'est avec un effet crack ice, donc avec un petit effet craqué holographique. Donc il y a un petit mug avec des petits marshmallow. En dessous, le premier livre c'est A Christmas Carol. Le deuxième livre c'est The Witch Collector qui va bientôt sortir en français d'ailleurs l'année prochaine. Et le troisième livre c'est le roman de Sarah Gimas qui est A Court of Frost and Starlight. Donc qui est le tome 3.5 qui parle justement d'une période assez hivernale tout ça. Donc voilà, petit sticker si jamais ça vous intéresse, il est dispo. Et également j'ai fini Force Wing récemment, forcément j'étais un petit peu dans cette hype de ma lecture. Et j'avais très envie de faire un petit stickers qui me rappelait un petit peu ma lecture aussi. Donc j'ai fait le stickers Basquias qui est le nom du coup de cette école, de cette école de guerre. Donc avec le nom et le dragon et les petits points en gold métallique. Voilà, donc vous avez deux dragons. Si jamais vous avez lu le livre, vous savez pourquoi. Et voilà, je suis très très contente de ce petit stickers également. J'avais très envie de me faire un petit stickers à l'effigie de Force Wing pour me rappeler un petit peu ma lecture. Donc je suis très contente. Alors ensuite, je suis passée à Action, c'était vendredi je crois. Alors j'ai pris des petites choses pour ma maison, mais bon ça vous vous en foutez. J'ai pris des petites éponges et tout. Enfin, un truc assez basique que j'achète là-bas. Et sinon, comme d'habitude, j'ai pris des grands stickers pour mon bullet journal. Je vais vous montrer ça. J'ai pris également des crayons et un petit truc de stickers aussi pour mon bullet journal. Alors pour les crayons, ça fait très longtemps que j'achète plus de crayons normalement à Action. Parce qu'ils ne sont pas très très bons niveau qualité. Et j'ai déjà acheté des crayons qui ne duraient même pas 2-3 jours. Et après, ils ne fonctionnaient plus. Là, je me suis dit, bon, je vais tester parce que vraiment, ces crayons-là, normalement, ça coûte assez cher en fait quand on les achète autre part. Donc là, j'ai vu des stylos métalliques. Donc là, il y a des couleurs un peu dorées, un peu orange métallique, gris métallique, rose métallique et un peu noir comme ça. Donc, attendez, je fais un peu le focus. Donc c'est ce genre de produit-là. Alors vous avez deux pointes à chaque fois. Une pointe plus fine et une pointe plus foncée. J'ai testé, je vais vous montrer après, j'ai testé sur une feuille déjà pour voir un petit peu le résultat. Voilà, et du coup, j'ai pris un autre pack. Ici, c'est avec des couleurs un peu violettes. Franchement, j'adore cette couleur-là. J'adore tout ce qui est mauve, tout ce qui est un peu violet comme ça. Et du coup, pareil. Alors, au niveau des couleurs, un peu de rose, violet plus clair, violet plus foncé. Un petit vert et un petit violet encore un peu plus étrange. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop les couleurs. Il n'y a pas de nom marqué dessus. Et du coup, j'ai testé un petit peu. Donc là, c'est les couleurs violettes qui rentrent comme ça. Et en fait, ça fait vraiment un effet métallisé. Donc, ça rend plutôt bien. Et du coup, j'ai testé la couleur un peu dorée, tout ça. Et en fait, il y a juste le rose. Les deux couleurs sont différentes. J'ai même retesté ici parce qu'en fait, la petite pointe donne ça. La grosse pointe donne ça. Genre, ce n'est pas du tout la même couleur. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. J'aime plutôt bien le rendu. On verra bien en combien de temps ça va survivre. Déjà, si ça va survivre tout au long du mois de décembre, on verra. Mais j'irai essayé de prendre des crayons là-bas et on verra bien. J'ai très envie de faire mon bullet journal pour le mois de décembre aussi parce que le mois de décembre arrive cette semaine et il faut que je le fasse. Et également, quand je préparerai mon bullet journal pour 2024, j'ai vraiment trop trop hâte de préparer mon bullet journal pour 2024. J'ai déjà des petites idées de, vous savez, des grandes pages que je vais mettre pour l'année, des choses à remplir, tout ça. J'ai vraiment très très hâte de faire ça. Ensuite, j'ai pris un petit sticker book qui se présente comme ceci. Voilà. Ça se présente comme ça. Et en gros, vous avez tout ça à l'intérieur. C'est des tout petits stickers que vous pouvez mettre dans votre bullet journal pour des événements précis. Vous avez par exemple là des petites lettres comme ça. Ça, j'aime beaucoup parce que vous avez du coup les mois de l'année et également les jours de la semaine. Donc si jamais vous voulez préparer votre bullet journal, c'est plutôt chouette. Vous avez par exemple, là c'est une page entièrement mauve, très très claire. On ne voit pas beaucoup. Mais en gros, c'est découpé. Vous avez des chiffres et vous avez des plus ou moins. Voilà. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire ça. Mais les chiffres, c'est plutôt chouette. Enfin bref, c'est un petit carnet que j'avais déjà dans une autre couleur. Et il y a pas mal de petits stickers qui me plaisent bien pour remplir un petit peu mon bullet journal. Je me suis dit que j'allais du coup prendre une autre couleur parce que l'autre, je suis en train de bientôt le terminer. En fait, ça fait très longtemps que je l'ai. Et ensuite, j'ai craqué pour les stickers là parce que pour faire mon bullet journal, j'aime bien prendre les stickers de chez Action. Alors, j'ai pris un sticker qui est plus un peu foncé comme ça. Mais je me dis des fois pour un limite, une page un peu Dark Academia, ça peut être très chouette. Donc, il se présente comme ça. Il y a des petites choses comme ça. Je vais aller assez vite au niveau des stickers parce que sinon, ça va prendre 15 ans. Voilà. Il est plutôt chouette. J'aime bien. Au niveau des prix, je crois que c'est un euro et quelques ces stickers là. Ou alors un euro tout pile, je ne sais plus. Là, il y a celui-là qui est vraiment très joli aussi. Et je pense que pour un mois de février, ça peut être très très chouette avec les petites fleurs comme ça. En plus, j'ai déjà d'autres pages qui ont un style assez similaire. Donc, ça pour le mois de février, je pense que ça va être trop bien. Alors ensuite, je ne pouvais pas ne pas prendre la page avec les petits animaux. Il y a des petits chats, il y a des petits chiens. Vraiment, je suis faible. Dès qu'il y a des animaux, je suis trop faible. Donc, voilà, j'ai pris ça. Et après, un petit lois qui est vraiment trop trop beau parce que ça fait un peu galaxie, on va dire. Et j'aime vraiment bien aussi pour décorer le bullet journal. Donc, je suis très contente d'avoir failli les petits cristaux comme ça. Du coup, voilà pour les achats des 4 planches de stickers. Alors ensuite, je voulais vous présenter ma lecture en cours. Si jamais vous avez vu le vlog qui est sorti sur la chaîne mardi, vous savez que j'ai lu Babel de RF Kuang et en fait, arrivait la moitié de la lecture. C'est une lecture qui était assez lourde, assez intense au niveau des informations. Et j'avais besoin d'un truc un peu plus léger de temps en temps pour switcher un peu de lecture. Du coup, j'ai démarré Les Extraordinaires de Tiji Clown qui est sorti récemment chez Deux Sexus. J'avais reçu ce livre de leur part d'ailleurs. Alors, vous savez que j'adore Tiji Clown. Déjà, j'ai adoré ses deux autres romans qui étaient La maison au milieu de la mer cérulienne et Sous la porte qui chuchote, je crois, qui sont deux romans de one... Enfin non, deux one-shot, j'allais dire deux one-shot normalement. Mais j'ai vu qu'il y avait une suite pour La maison au milieu de la mer cérulienne qui va sortir en anglais l'année prochaine. Voilà, je ne savais pas qu'elle allait avoir une suite, mais il va en avoir une. Donc ça, je suis trop contente. Et du coup, c'est des livres plus adultes ici. On est dans du young adult et c'est un premier tome de trilogie. Je voudrais vous en reparler, mais il ne me reste plus que ça pour le terminer. Je suis arrivée à la page 426 et il fait 500 pages. Je crois, donc j'ai vraiment bientôt terminé. Ici, on a comme thématique les super-héros et les extraordinaires. Plus précisément, il s'appelle comme ça. On va suivre le personnage de Nick qui est adolescent. Il rentre en première au lycée, il me semble, qui voue vraiment un culte aux extraordinaires. Il adore notamment l'un des plus connus qui est Shadow Star. Il a un peu trop de choses à son effigie chez lui, notamment un coup de sein. Il est vraiment un peu trop fan pour ça. Il n'a pas forcément beaucoup de choses sur les extraordinaires au début du roman. On sait juste qu'il y a vraiment très très peu de personnes parmi la population qui sont capables de faire des choses et qui ont des pouvoirs, en fait, et que ces personnes, du coup, sont appelées les extraordinaires. Là, en ce moment, il y a un petit peu un héros et un anti-héros qui se font un petit peu la guéguerre. C'est Shadow Star et Pyrostorm. Voilà, on peut les voir tous les deux en train de se battre là en haut de la couverture. Nick, du coup, est tellement fan des extraordinaires qu'il en est arrivé, justement, à écrire des fan-fictions, notamment sur Shadow Star. Voilà, il est un petit peu dans son monde à lui. Nick est également souffrant du TDAH, donc trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Et du coup, voilà, on va suivre un petit peu toutes ses péripéties. On va connaître un petit peu ses amis au lycée. Il a un meilleur ami depuis pas mal de temps, depuis qu'il est vraiment très très jeune. Il a son ex un petit peu dans les parages et il a deux meilleurs amis également qui sont ensemble. Et voilà, on va suivre un petit peu leur relation. Il vit tout seul avec son papa qui est officier de police et on comprend très vite, en fait, que leur mère n'est plus là depuis quelques temps maintenant. Vu que malheureusement, elle s'est faite tuer et je vous laisse un petit peu découvrir comment ça s'est passé. On suit Nick un peu dans son quotidien. En gros, il va se passer quelque chose dans la vie de Nick et il va vouloir devenir un extraordinaire. Il va vouloir avoir des pouvoirs pour notamment protéger certaines personnes. donc il va commencer à partir dans une petite quête pour obtenir des pouvoirs. Voilà, on va suivre un petit peu ça dans ce premier tome. Alors, c'est exactement la lecture qu'il me fallait là maintenant parce que c'est une lecture sans prise de tête. C'est une lecture assez fun. J'avais besoin de ça pendant ma lecture de Babel pour essayer de lire quelque chose de plus léger. Alors, j'aime vraiment bien ma lecture pour l'instant. J'aime beaucoup l'écriture de T.J. Kloon. J'aime beaucoup les personnages qu'il met en avant. J'aime beaucoup les relations, notamment les relations d'amitié, même les relations amoureuses qu'il peut amener dans les romans. C'est vraiment les personnages qui, pour moi, sont vraiment un point fort dans ces romans. Même dans La maison au milieu de la mer cérulienne et sous la porte qui chuchote, c'est vraiment ces personnages. Je m'attache extrêmement vite à eux. Et là, on s'attache quand même extrêmement vite à Nick. Surtout qu'on comprend un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie. Mais il y a également les personnages secondaires qui sont vraiment bien développés là déjà. Et j'aime vraiment bien découvrir pas mal de choses sur eux. Il y a quand même des petites choses qui me chiffonnent là dans ce premier tome. J'ai trouvé que pendant le début, on va dire pendant 100 pages à peu près, en fait, on suit Nick. Mais on ne sait pas vraiment quelle est l'intrigue du roman, quel est le plot un petit peu de l'histoire. On suit Nick dans ses aventures, dans... Voilà, c'est limite juste un petit contemporain comme ça. On va suivre sa vie amoureuse. On va suivre un petit peu sa passion pour les extraordinaires. Et en fait, je me suis dit, mais on va où dans l'histoire ? Genre, il n'y a pas d'intrigue pour l'instant. Il n'y a pas quelque chose auquel on peut se rattacher. Ensuite, j'ai trouvé que le personnage Nick était assez naïf à certains moments. Alors après, personnellement, je ne m'y connais pas du tout au niveau du TDAH. Je ne sais pas si ça peut jouer vraiment énormément sur le fait qu'on soit un peu trop naïf ou pas. Voilà, du coup, je n'y en tiens pas trop rigueur. Mais c'est vrai qu'à certains moments, je me dis, il y a quand même tout sous tes yeux et tu ne vois rien. À certains moments, j'ai trouvé qu'il était un peu trop perso et qu'il ne s'intéresse pas assez à ses amis et qu'il ne voit pas en fait vraiment les choses obvieuses qui sont devant lui. Et c'est vrai que j'étais en mode, bon, là vraiment, il faut ouvrir les yeux. Il faut essayer de parler avec les personnes de ton entourage et tu vas comprendre certaines choses. Voilà, mais je ne sais pas vraiment si ça peut être lié en fait à son trouble ou pas. Je ne m'y connais pas, donc n'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires si jamais vous connaissez quelqu'un qui a ce trouble ou alors si vous-même vous souffrez de ce trouble-là. Est-ce que ça peut jouer en fait sur ça ? Parce que c'est vrai qu'il n'y a personne de mon entourage qui souffre de ça. Je ne sais pas s'informer sur ce trouble-là pour savoir si vraiment ça joue ou pas. Donc voilà, c'est juste à certains moments le caractère de Nick et des fois sa façon de réfléchir. Je me suis dit mais on ne dirait pas en fait qu'il a cet âge-là, on dirait qu'il est limite plus jeune que ses amis et que du coup il y a un petit décalage de temps en temps. Au fur et à mesure de l'histoire, il grandit un petit peu vu qu'il va arriver certaines choses aussi. Il est obligé un petit peu d'évoluer et j'aime bien sa façon de réagir au niveau de la fin de l'histoire. Il ne me reste d'ailleurs que 70-80 pages je crois. Et il se passe plein de choses au niveau de la fin et vraiment la fin est hyper intéressante par rapport au début où du coup c'était un peu mou du genou, où on ne savait pas vraiment dans quel genre d'histoire on mettait les pieds, dans quel genre d'intrigue en fait, quel genre d'intrigue il y a à avoir dans cette série. Et là vraiment la fin est assez cool. J'ai vraiment très très de voir comment ça va se terminer. Après il y a autre chose aussi qui m'a un petit peu fait tiquer, c'est au niveau de ce qui s'est passé avec son père et du pourquoi en fait il avait été rétrogradé. J'ai trouvé que ça avait été mal amené. J'aurais aimé que l'auteur prenne plus le temps d'expliquer ce qui s'est passé parce que là en fait on n'a pas l'impression qu'il a été puni pour ce qu'il a fait et du coup ça m'a fait tiquer par rapport à ça. Donc voilà, un petit peu ce qui m'a dérangée c'est qu'au début on n'a pas trop d'intrigue. Ce qui s'est passé un petit peu avec son père c'était trop flou pour moi. Les réactions de Nick étaient un petit peu trop jeunesse. Donc voilà, un petit peu pour ce qui m'a gênée. Mais en soi j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'histoire. La fin en fait est vraiment hyper addictive et j'ai vraiment très traite de connaître comment ça va se terminer. Mais vraiment en fait la fin amène sur quelque chose de nouveau et j'ai vraiment trop traite de voir ce que l'auteur va pouvoir amener avec la suite. Si vous aimez l'écriture de Tiji Clown, si jamais vous aimez l'histoire de super-héros. En fait il y a un petit côté Le Gang des Prodiges de Marissa Mayer, il y a un petit côté Fangirl mais très léger parce qu'on parle de fanfiction. Voilà, je pense que si vous voulez une lecture sans prise de tête, une lecture young adult, je tiens à préciser, on n'a pas du tout sur la même écriture que par exemple ces deux autres romans qu'il a pu déjà publier. Donc si jamais vous aimez ça, je pense que ça va vous plaire. Du coup je reviendrai dans les prochains jours pour vous donner mon avis final, même si je ne pense pas que ça va changer grand chose au niveau de la fin. Mais voilà, je vais terminer ça aujourd'hui. Je pense que je vais démarrer potentiellement une autre lecture. J'ai toujours pas lu de Victoria Schwab donc j'aimerais bien le lire aussi. Et il y a vraiment le livre Emily White d'Encyclopédia of Ferris qui me tente énormément. Et je pense que je vais peut-être le commencer aussi. Je ne sais pas, il y a vraiment plein de livres là qui me tentent. J'ai commencé à me faire une petite pâle pour le mois de décembre aussi. Et il y a plein de trucs que j'ai envie de lire. Donc je ne sais pas, je pense clairement que je vais commencer de Victoria Schwab aujourd'hui. Enfin, quand j'aurai terminé TG Clown et après on va. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Alors je vous retrouve, on est mercredi. Je viens faire un petit point sur mes lectures. J'ai bien sûr terminé le TG Clown. Je ne vais pas revenir dessus parce que je vous en ai déjà bien parlé comme il faut. Je vais bien aimer la fin. Vraiment la fin était très chouette. Il se passe des petites choses qui me donnent très envie de lire le tome 2. En plus le tome 2 sort directement au mois de décembre. Donc c'est très chouette. Si jamais j'ai le temps, je le lirai au mois de décembre. Mais si jamais vous avez vu ma vidéo Monster Reset de vendredi, moi je viens de la tourner à l'instant et je m'aperçois que j'ai fait une pile à lire indécente pour le mois de décembre. Et une pile à lire qui va être impossible à tenir. Mais j'ai envie de me laisser le choix parmi les titres que je vais lire là en cette fin d'année. Parce que j'ai envie de continuer des séries, j'ai envie de continuer mes lectures en cours, j'ai envie de plein de trucs. Et voilà. Enfin bref, très belle découverte avec ce premier tome de trilogie. C'est du Tiji Clown, c'est du YA, je le rappelle. Ne vous attendez pas au même style d'écriture que pour ces précédents romans qui sont sortis chez The Saxus. Mais si vous cherchez une lecture sans prise de tête, que vous aimez les super-héros, franchement ça peut vous plaire. Je suis contente d'avoir eu cette lecture assez fun après ma lecture de Babel. Et j'ai commencé deux autres lectures. J'ai commencé le Victoria Schwab, vu que c'était le titre en plus que vous m'aviez choisi pour ma vidéo Bookall Check-in, qui était sortie fin octobre je crois. Ça ne va pas être une lecture que je vais terminer ce mois-ci. J'en suis page 79. Il ne me reste que demain pour lire ce titre, vendredi, c'est 1er décembre. Ça n'arrivera pas. Donc voilà. C'est très dense à lire. On suit déjà beaucoup de points de vue. Là, j'ai déjà vu 4 points de vue différents en 80 pages, ce qui est quand même énorme. Il y a des points de vue, pour l'instant, je ne sais pas trop si je les apprécie. C'est des nouveaux personnages. Et il y a un personnage qu'on retrouve de la première trilogie, qu'on connaît. Et clairement, si jamais vous ne saviez pas si vous pouvez lire cette série sans avoir lu Shades of Magic, la réponse est non. Vous ne pouvez pas lire ce livre sans avoir lu la première trilogie, parce qu'il n'y a pas assez d'informations sur l'univers. Là, au début, l'autrice enchaîne assez rapidement. Elle ne présente pas l'univers comme elle a pu faire dans les premiers tomes de la série. Vous allez vous faire spoiler en plus la première trilogie, donc vous ne pouvez pas lire celui-là et retourner vers la première trilogie après. Ou alors, vous vous en foutez d'être spoilé. Je ne sais pas, mais c'est un peu triste quand même, parce qu'on a des informations sur les personnages qu'on retrouvait dans la première trilogie. Et là, du coup, il y a un personnage qui était un peu personnage secondaire, on va dire, dans la première trilogie, qui va être un personnage principaux ici. Parce qu'on a son point de vue, donc je pense qu'il va être assez important. Et on a cette jolie demoiselle aussi, qui va être l'un de nos POV. Je vous en reparlerai quand j'aurai avancé un petit peu dans le roman, parce que pour l'instant, j'ai eu un voire deux chapitres pour chaque POV. Donc, c'est un peu flou dans ma tête, mais j'aime bien, je suis très contente de retourner dans l'univers de Shades of Magic. J'aime beaucoup le style de Victoria Schwab, vous le savez, c'est une de mes autrices chouchous. Mais le roman est gros, c'est écrit petit, il y a beaucoup de mots sur une page, donc ça va me prendre beaucoup de temps de lecture. Comme je galère à me concentrer en ce moment et que je n'ai pas trop le temps de me poser pour faire des bonnes sessions de lecture, ça va être compliqué d'avancer. Sinon, j'ai également commencé une lecture en VO, parce que c'est un titre que je voulais vraiment découvrir avant la fin d'année. Mais je pense que je vous en avais parlé, le tome 2 sort au mois de janvier. J'ai envie de savoir si le premier tome me plaisait assez pour me prendre le tome 2. Donc, c'est Emily White's Encyclopedia of Furies de Heather Fawcett. Je vous l'avais dit, je l'avais mis dans ma pialière automnale et en fait, on m'a dit que ça se passait plutôt dans le froid. Et du coup, je me suis dit que ce serait parfait à lire entre novembre et décembre. Donc là, c'est clairement ce que je suis en train de faire. Et je suis très contente parce qu'on est dans de la cozy fantasy avec une petite romance apparemment. Alors, la romance n'est pas encore présente. J'ai lu 28 pages, je crois. 28 pages. Après, ça ne fait que 300 pages, donc ça va. La romance Grumpy Sunshine, de ce que j'ai vu sur les avis. Et apparemment, ce serait la fille qui serait la petite Grumpy et le mec qui serait le Sunshine. C'est plutôt chouette d'avoir ça parce que généralement, c'est toujours le contraire. Donc là, on va suivre Emily White qui va partir dans les pays scandinaves pour aller continuer ses recherches pour son encyclopédie et essayer d'observer une certaine espèce de fairies. Il y a plusieurs types de fairies. Il y a des fairies qui ont une apparence un peu humaine et d'autres non. Et du coup, elles classent ça comme il faut. Au début, on pensait que tout ça, c'était que du folklore et ils se sont aperçus que non. Et du coup, le Love Interest travaille avec elle. Et elle, elle est là en mode, oui, je suis sûre en fait que c'est pas quelqu'un d'humain. Et en fait, il cache sa véritable identité, même si les autres personnes au travail ne pensent pas. Elle me fait rire déjà là sur le début. Ça a l'air d'être quelqu'un de très renfermé, limite assez... Je sais pas si elle aime beaucoup les gens, je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le travail, tout ce qui touche à son encyclopédie, elle adore ça. Et sinon, les autres personnes autour, bon bah, elle fait avec, mais c'est pas non plus sa priorité. Alors sachez qu'elle part dans un pays où je ne saurais absolument pas prononcer ce nom. Je vous mets là. J'espère que ça fait le focus, voilà. Le nom du pays, je ne sais pas. Voilà, apparemment ça vient, il y a un des mots qui vient du Norvégien et l'autre qui vient de l'Islandais. Je n'ai pas l'habitude de prononcer ce genre de mots, donc veuillez m'excuser, mais je ne vous dirai pas dans quel pays elle est partie. Voilà, pour l'instant j'aime bien, ça se lit bien. Alors il y a pas mal de descriptions au niveau anglais, c'est pas forcément ce qui est le plus facile au niveau de... Au niveau de la lecture en anglais, mais je trouve ça chouette. Ça a l'air d'être très cosy et j'ai hâte du coup que Love Interest arrive parce qu'apparemment il va venir avec elle, enfin il va venir la rejoindre. On verra bien comment ça se passe entre les deux aussi. Mais j'avais besoin de ce genre de lecture aussi un peu cosy comme ça qui se passe dans le froid. Je suis trop contente vraiment de me lancer dans cette lecture et j'espère vraiment que ça va me plaire parce que j'ai vraiment vu de très très bons retours dessus. Alors je ne sais pas si je vais réussir à terminer l'un des deux romans cette semaine. Peut-être le Emily White si jamais je me... je lis bien jusqu'à samedi. Mais là du coup le Victoria Schwab, je vous en reparlerai au fur et à mesure des weekly vlogmas parce que ça ne va pas être possible pour moi de le terminer là cette semaine. J'ai trop de trucs à faire. Là je pré-filme également des vidéos pour la chaîne et j'ai plein de trucs qui commencent à se mettre en place pour la fin d'année. J'essaye de prévoir pas mal de petites choses également pour la boutique. Donc trop... voilà trop. Donc je vais essayer d'aller tranquillement et la lecture ça va être très chill là pour le mois de décembre même si j'ai envie de lire beaucoup beaucoup de choses et que je me suis faite une pile à lire assez gargantuesque. Mais on verra bien ce que j'arrive à lire et je suis quand même très contente là de commencer le dernier mois de l'année parce que j'aime bien ça va être le moment où on va faire les bilans, ça va être le moment où on va faire les petits prévisionnels pour 2024 et autant j'aime bien les changements de mois parce que ça permet un petit peu de reset tout ce qu'on a pu faire dans le mois et de se remettre un petit peu à zéro pour commencer un nouveau mois avec de nouvelles perspectives et autant la nouvelle année ça me fait pareil en fait. Là je vais faire... il faut que je commande un nouveau bullet journal pour faire vraiment ma petite présentation pour 2024 je vais pouvoir mettre en place mes petits challenges aussi. Là normalement j'ai tout planifié au niveau de mes challenges comme ça je pourrai filmer également la vidéo qui arrivera bientôt sur la chaîne sur mes challenges 2024 il y aura également une vidéo pied à lire 2024. Voilà donc il y a plein de choses qui vont arriver là sur la chaîne je suis très contente là de ce que j'ai prévu pour 2024. Plus j'aurai des vidéos de tournées au plus je pourrai également profiter du mois de décembre et suivre un petit peu les vlogmas des personnes que je suis parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont faire des vlogmas il y a beaucoup de personnes qui font plus de vidéos dans le mois également que dans les autres mois de l'année donc je suis très contente parce que ça fait plein de trucs à regarder. Pourtant j'aime faire du contenu mais je suis également une très grosse consommatrice de tout ce qui est contenu booktube et bookstagram etc. Donc moi je suis très contente aussi quand d'autres personnes disent que voilà ils font des vlogmas etc. Et je suis en mode oui ça va me faire plein de trucs à regarder donc vraiment j'ai hâte. Je vous laisse ici pour l'instant je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine pour vous parler si jamais j'ai avancé dans ma lecture. C'est vrai que je suis très contente. Abonnez-vous ! Bon alors on est samedi 2 décembre, je reviens pour clôturer ce premier weekly vlogmas, je vous ai pas pris tant que ça là cette semaine parce que c'était quand même une semaine assez chargée, normalement la semaine prochaine ça devrait être un peu plus light pour certains côtés, donc je pourrais peut-être vous prendre un peu plus, et peut-être parler plus de lecture parce que j'ai terminé du coup Les Extraordinaires de T.G. Kloon, j'ai commencé le Victoria Schwab que j'ai pas encore continué, depuis je crois que c'est mercredi que je vous ai pris, mercredi ou jeudi, je sais plus. J'ai continué également Emily Wise Encyclopedia of Fairies, donc titre ici. J'avance un petit peu, j'en suis page 71, j'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant, vraiment c'est pile le livre un peu cosy que je voulais avec ce genre d'ambiance un peu froide comme ça. Là en plus ça y est, on a eu du givre ce matin, donc on est vraiment dans les ambiances très très froides, et normalement peut-être demain il va neiger, donc ça pourrait être parfait pour continuer celui-là aussi. En plus demain c'est dimanche, normalement j'ai pas grand chose de prévu, donc ça va être une journée spéciale cocooning, lecture, et très certainement également petit visionnage de la saison 2 de Sweet Home, parce qu'il me semble que c'est sorti le 1er décembre, donc vendredi. J'espère que la saison est complète, ou alors c'est un épisode par semaine, je sais pas, je vais aller regarder ça après. Mais en tout cas je regarderai le début, ça c'est sûr, et voilà, petit dimanche cocooning là demain, ça va être trop bien. Donc j'ai continué ça, mais en fait j'ai également lu autre chose que je n'ai pas encore terminé parce que c'est une grosse briquette. En fait j'ai reçu, là c'était jeudi, ou vendredi, non jeudi je crois, jeudi j'ai reçu ça, Nos Femmes Violentes de Chloé Gong, je l'ai reçu de la part de la maison d'édition, donc chez Sabran. C'est le tome 2 et le dernier tome de la biologie, Nos Plaisirs Violents, qui était sorti là cette année également. J'avais trop hâte de commencer, et je me suis dit bon, j'ai trop envie de commencer maintenant, alors ça me fait pas mal de lecture en cours, mais tant pis, franchement. J'en ai lu 200 pages déjà parce que j'adore l'ambiance, je suis trop contente de retrouver les personnages. Je trouve qu'on a une intrigue un petit peu similaire au premier tome, je m'attendais à ce qu'on parte en peut-être autre chose, mais en soi c'est quand même assez léger, et on continue vraiment là où on s'est arrêté au niveau justement de ces familles rivales, au niveau de ces clans, au niveau des personnages également de Roma et de Juliette. Et c'est trop bien vraiment cette ambiance dans la Chine, dans les années 1920 je crois, on est bientôt 1930, mais c'est trop trop bien, j'adore cette ambiance, j'adore le style d'écriture de l'autrice, ça se lit tout seul. J'espère vraiment avoir le temps de bien l'avancer là ce week-end pour peut-être le terminer tôt le début de semaine prochaine. Ça ce sera ma première lecture déterminée là pour le mois de décembre, ça pourrait être très chouette. Donc la semaine prochaine vous allez retrouver mon avis très certainement sur le Emily Wilde, sur celui-là, et j'avancerai très certainement dans le Victoria Schwab, et je pense que je lirai potentiellement autre chose normalement. Voilà, je pense que je vais également mettre quelques petites décos un petit peu hivernales, un peu Noël là dans le fond également ce week-end, donc vous verrez ça aussi dans le prochain weekly vlog. Donc voilà, je pense que j'ai pas forcément grand-chose à rajouter dans ce vlog là. J'espère en tout cas que ce premier weekly vlogmas vous a plu, que ça vous a permis de passer un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas du coup à me dire quelle est votre ou vos premières lectures là du mois de décembre, qu'est-ce qui va vous accompagner là du coup en ce dimanche, vu que je poste cette vidéo dimanche matin, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo le dimanche d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je suis quand même très très curieuse de savoir ça. Et du coup moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour le prochain weekly vlogmas du coup du dimanche, et mardi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Là d'ailleurs je vais filmer des vidéos déjà pour avoir un peu d'avance pour les prochaines parutions de la semaine justement. Comme ça je filme dès que j'ai le temps et après je peux faire le montage au fur et à mesure, c'est plutôt pas mal d'essayer de m'avancer comme ça. Et au moins ça me met moins de pression pour les publications. Donc bon je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, je vais arrêter de blablater. Moi je vous retrouve du coup dès mardi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et dès dimanche prochain pour un nouveau weekly vlogmas. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire pour vous montrer votre passage, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous ne savez pas trop quoi mettre en commentaire, n'hésitez pas à me mettre juste un petit emoji. Sur ce j'arrête ici, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.